Salut à tous, c'est RetroLove, bienvenue sur RetroLoveTV. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo d'un build d'ingénieur. Alors à la base j'étais parti pour juste regarder un petit peu les aptitudes pour que je fasse la vidéo le lendemain. Donc je me suis connecté, il était 1h du matin, très tôt comme d'habitude. Et finalement je me retrouve ici à vous commenter le truc parce que j'ai trouvé ça sympa, j'ai essayé. Puis du coup de fil en aiguille, voilà donc je regarde un petit peu la guilde, je vois qu'il y a encore du monde à 1h du mat', c'est bien. D'ailleurs en parlant de ça, si jamais des joueurs veulent venir nous rejoindre dans la guilde, Donc il y a une guilde, donc il y a la guilde Nazville, qui est essentiellement de PvE. Et il y a la guilde Online Mechanism, pardon, donc une team de PvP. Donc vous pouvez nous rejoindre si ça vous dit, n'hésitez pas à nous contacter en jeu. Bref, alors, build d'ingénieur, c'est parti. Donc ça va être un build. Je me suis dit, tiens le lance-flammes, je n'ai jamais trop essayé, on va essayer de se faire un build avec le lance-flammes. Alors j'ai démarré le build comme ça. Donc déjà double pistolet pour les altérations du saignement, du poison, de la confusion, de la brûlure et une immobilisation très pratique. Donc le build, vous pouvez très bien répliquer le build barbecue, ça marche très très bien aussi. Ensuite, les Elixirs. Elixir H, qui nous soit unicule, donne des avantages. Elixir B, qui donne fureur, pouvoir, représailles et rapidité, super pratique. Le lance-flammes, qui nous donne un kit en fait. Donc le 1 qui fait des dégâts monstrueux. Le 2 qui lance une boule de dégâts et qui explose. Le 3 qui est un bump et en plus qui brûle. Perfect. Le 4, c'est une zone en fait que vous faites devant vous et qui brûle les ennemis qui passent à l'intérieur. Et le 5, un sort qui met l'avoclement à tous les ennemis autour de vous. Très pratique. Et ensuite, en 9, j'utilise l'Elixir S qui me fait devenir tout petit et qui me permet d'esquiver toutes les attaques pendant 3 secondes. Et en Elite, la caisse de ravitaillement. Voilà. Alors ensuite, j'étais perdu. Alors ensuite, en rune. Alors j'utilise la rune du mort-vivant qui donne des dégâts par altération et de la robustesse. C'est assez important pour le build, vous allez voir. Et là, vous avez le choix. Soit vous utilisez la mulette enragée qui va vous donner beaucoup de dégâts par altération. Vous voyez, je monte à 1 600 de dégâts par altération. C'est assez énorme. Et 1 000 d'attaque. Ça, c'est pas exceptionnel. Et quand même 1 700 de robustesse. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, pour les BG que je vais jouer plus tard, je vais jouer avec ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans les aptitudes, j'ai pris un talent qui m'augmentait la robustesse quand j'utilise le lance-flamme. Comme vous allez voir, quand je mets le lance-flamme, ça monte ma robustesse. Du coup, ça va monter. Ça va monter aussi un petit peu mes dégâts par altération. Parce que ma robustesse est calculée. Les dégâts par altération sont calculés en fonction de ma robustesse. Donc, vous pouvez très bien jouer avec ça si vous voulez faire des gros dégâts. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude du build, jouer avec ça, ce sera plus sécurisant parce que vous avez beaucoup plus de résistance. Ensuite, dans les compétences, bon, les aptitudes, pardon. Alors, on utilise le 4 qui améliore la portée du pistolet, du fusil, etc. Le 5 qui inflige vulnérabilité à 50% de chance quand on fait un coup critique. Et le truc-là qui nous donne 200 points de robustesse lorsqu'on utilise un lance-flamme. Et quand on utilise ce kit-là, on gagne du pouvoir, donc encore plus de dégâts. En invention, on utilise le 1 qui met la protection quand on subit un coup critique. En alchimie, on utilise le 2 qui fait que les compétences d'élixir, donc celle-ci, plus les compétences de ceinture, se rechargent 1% plus vite. Le 8 qui prolonge les effets d'élixir de 20%, et le 10 qui supprime les altérations à chaque fois qu'on utilise un élixir. Voilà. Et donc vous avez aussi ce truc-là qui vous permet d'infliger plus de dégâts pendant les prochaines attaques. Voilà. Donc comment fonctionne le build ? Donc vous faites masse de dégâts par altération, vous utilisez vos contrôles, donc celui-ci et celui-là, qui vous permettent de bien garder vos cibles à distance. Et après, en attendant, vous le rushez, vous le mettez en permanence, si vous pouvez, sous brûlure. Et après, le reste, vous enchaînez avec vos coups parce que, vu qu'avec la rune Berserker, on a quand même 1800 de puissance, même le coup-là, le 2 du pistolet ou le 1 ou le 2 du lance-flammes font énormément de dégâts. Alors, c'est parti. On va en BG. Je ne sais pas combien je vais vous en faire. On verra bien. Et donc, on se retrouve tout de suite en BG. A tout à l'heure. Nous voici donc en BG avec notre ingénieur. Alors, je me suis rendu compte au moment où je faisais le BG que je n'avais pas capturé la vidéo depuis le début. Bon, vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc, c'est parti. Donc, on commence à attaquer l'élémentaliste qui court au loin. Donc, je cours après. Donc, je ne berce pas trop d'espoir de tuer un élémentaliste. Mais bon, on essaye quand même. Peut-être qu'avec de l'acharnement, on l'aura, s'il n'est pas très bon. Donc, vous voyez que les dots ne tiquent pas très très fort, c'est sûr. Par contre, les dégâts que fait mon pistolet et que fera mon lance-flammes sont tellement conséquents que ça vaut peut-être le coup de le jouer avec cette amulette de berserker. Donc, vous voyez que ça fait des gros dégâts quand je l'allume au lance-flammes. En plus, ça met du critique. Ah oui, et je n'ai pas précisé pour le build tout à l'heure que j'ai utilisé le cachet de terre qui rajoute du saignement quand je fais un coup critique. Et le cachet de, je ne me rappelle plus du nom, qui enlève les altérations quand je fais des critiques. Donc, après ça, c'est modifiable. Par contre, essayez de garder le bonus de critique parce qu'en fait, vu que vous avez déjà près de 50% de chance de faire un coup critique et que vous êtes régulièrement sous fureur, ça fait vite beaucoup de dégâts quand vous rajoutez des choses sur vos armes en fonction de vos coups critiques. Donc là, on attend. Ils sont deux. Je les vois. Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Je pose la zone. Donc, il n'est pas fait brûler. Pas de chance. Donc, je me mets en invulnérabilité rapidement. Je pose l'élite. Ils sont trop nombreux. Et donc là, je ne reste pas. Je n'ai pas du tout un build de tank. Je ne suis pas fait pour résister au temps. Donc, c'est pour ça que je préfère m'enfuir. J'ai utilisé un petit peu mon élite dans le vent. Par contre, je pense que si je ne l'avais pas posé, je n'aurais pas pu me barrer parce que l'élite de l'ingénieur met un petit stun qui est assez pratique. Donc, le guerrier, on attaque. Maintenant, c'est parti. On peut y aller. Donc, on continue. En plus, il se fait tapé par le trébuchet, le pauvre. Donc, on met la zone qui les mobilise. Regardez, il a beaucoup d'altération. Il se prend beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Parce qu'il a de l'empoisonnement, de la brûlure, du saignement. Plus les dégâts monstrueux que fait le lance-flamme. Donc, il va y rester. Il n'y a pas de soucis. Donc là, il y a un autre gardien. Je continue d'attaquer. Là, je mets la confusion en zone. En plus, c'est bien parce que mon pistolet a une grande portée. Ce qui permet de faire ricocher les cibles beaucoup plus loin. Là, j'utilise le bump. Le gardien, il se soigne bien. Donc là, il y a un élème. Je le tue. En plus, vous voyez un truc qui est extraordinaire avec le lance-flamme. C'est surtout que vous faites de la zone. C'est que vous faites des dégâts de monstres en zone. Et ça, c'est vraiment génial. En revanche, il n'y a pas une très grande portée. Mais je veux dire qu'on suffit largement de la portée qu'il nous donne. Alors, ok, je suis en build pas glace-canon, mais pas très très loin du glace-canon. Mais j'ai quand même une résistance qui est assez sympa. Parce que j'ai mes élixirs qui me permettent de soigner mes altérations, de me mettre de la protection, etc. Donc, j'arrive à achever le gardien. J'ai eu de la chance. Donc là, il y a l'ingé qui va tomber aussi. Je le contrôle pour ne pas qu'il m'achève. Je continue de le taper. Pour l'instant, c'est tout bon. Il utilise son élixir. Voilà, il y a un gardien qui vient m'aider. Ça, c'est parfait. Il a bien géré son coup. Alors là, je la tire. Ça n'a pas marché. Mais nous, on va le rusher. Vous allez voir. Bim. Et voilà. Merci, cher ami gardien, de m'avoir sauvé la vie. Ah, le team play. Qu'est-ce que c'est bien quand des joueurs le jouent jusqu'au bout. C'est vraiment un bonheur à jouer à ce jeu quand les mecs qui sont avec vous jouent l'équipe. En même temps, je dis ça quand je commente les vidéos. En général, je... Enfin, quand je commente les builds. Pas quand je commente les vidéos à tournois. Mais quand je commente les builds, c'est vrai que je la joue souvent solo. Parce que je ne suis pas très concentré sur la game, mais plus concentré sur le gameplay que je vais vous présenter. Alors là, il y a un élème. Il se barre. On va le laisser se barrer. Voilà. Nous, ce qui nous importe, c'est de caper le point, là. J'adore ce petit lance-flammes. Vraiment, c'est cool, quoi. Ça n'a pas autant de dégâts de burst que le build que vous avez présenté la dernière fois. Mais c'est, somme toute, assez violent, quoi. Moi, en plus, j'adore vraiment les barbecues. Alors, je dois dire que c'est une spé qui me convient parfaitement. Oula, petit lag. Encore dû à la capture de la vidéo. Donc, il y a des petits bugs bizarres, là, depuis la mise à jour où les stats dans l'inventaire se calculent pas très bien, j'ai l'impression. Par exemple, quand vous affichez votre menu, les dégâts par altération augmentent petit à petit, comme un compteur. Je ne sais pas trop comment ça se fait. Si c'est fait exprès, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si ce n'est pas fait exprès, je pense que ça sera réglé bientôt. Alors là, j'ai essayé de me faire l'ingénieur, mais il résiste bien. Je me fais prendre en plus par les lèmes. Donc, voilà. Je mets mes petits. Je me soigne. Je continue de taper. Je mets les zones pour immobiliser. Ensuite, je repasse aux lance-flammes. Et je continue à faire des gros dégâts au lance-flammes. Là, je mets l'aveuglement autour de moi pour me maintenir un peu. J'utilise l'élixir qui m'enlève les dots et qui me met masse de bonus. Ça, c'est top. Et voilà, grâce à mes alliés, on a réussi à sortir du combat et ça, c'est bien. Alors, ensuite, on va aller attaquer l'autre point. Donc, vous voyez que j'utilise le F2 qui permet d'obtenir rapidité avec la compétence de ceinture de mon élixir. Alors, on continue d'attaquer. On immobilise. On met le 4 du double pistolet qui fait vraiment beaucoup de dégâts quand on est proche, bien sûr. C'est vrai que c'est assez sympa parce que quand vous aimez voir des gros chiffres, de voir des bons petits chiffres en zone, c'est assez sympa. Ça me rappelle un petit peu les ravageurs de Star Wars The Old Republic qui mettaient des dégâts monstrueux en zone. Renzi, ce petit commentaire t'es destiné. Voilà, donc ça me rappelle un petit peu ça. C'est très agréable, quand vous jouez des PS, de voir que vos dégâts s'infligent par milliers. Alors, on continue. Donc là, il y a le même ingénieur que tout à l'heure. Donc, il est assez chiant à tuer. En plus, je crois qu'il a le talent qui lui permet de se mettre deux fois en invulnérabilité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument le descendre vite. Voilà, aussi mille, six mille, deux fois, vous voyez. Contre ces classes, les ingénieurs, les élèves, les voleurs, toutes ces classes en mobilité très forte, votre meilleure arme pour les descendre, ce sont les contrôles. Donc, allez-y avec rage, quoi. Mettez des routes, des stuns, des renversements, des ralentissements, tout ce qui les empêche de bouger, les rend vraiment très faibles. Donc, allez-y de bon cœur. Donc, voilà, on a fait un premier petit BG. On va se lancer dans un deuxième, parce que je suis bien chaud, là. D'ailleurs, il vaut mieux être chaud quand vous jouez le lance-flam, parce que sinon, on ne vous explique pas le truc. Alors, l'assaut du Capricorne... Ah non, ce n'est pas l'assaut du Capricorne. Alors, bon, bah tant pis. On ne va pas lancer l'assaut du Capricorne, on va lancer l'autre map. Alors, c'est la nouvelle map de PVP. Je ne sais pas encore trop bien le truc de l'orbe. Ça fait déjà deux vidéos que je vous commente et je ne sais pas trop de quoi je parle. Donc, il va falloir vite que je me renseigne avant de passer pour un infirme trop longtemps. Infirme cérébrale, hein. Malgré que je sois persuadé d'être un petit peu infirme cérébrale de temps en temps, ça c'est pas... Mais c'est pas mon principal problème. Alors, on suit le guerrier ou le gardien, je ne sais pas trop ce que c'est pour le moment. Ça a l'air d'être un gardien. Alors, capturons les points. Faute de savoir à quoi servent les orbes, on va capturer les points parce que ça, c'est une valeur sûre. Les points capturés, ça monte les scores et ça c'est bien. Alors, je vais suivre mon ami le gardien là, parce qu'il a l'air de vouloir caper les points et ça j'aime bien. Les joueurs qui jouent pas uniquement le frag. Ah oui, il va caper tous les points, ça c'est bien mec. Si jamais tu regardes cette vidéo, c'est bien, continue comme ça de caper les points. Donc, puis c'est toujours bien d'être à côté d'un gardien. Parce que le gardien permet quand même d'avoir une bonne survie quand vous êtes à côté de lui. Sauf si c'est un gardien dps, mais bon, c'est quand même rare. D'ailleurs, en parlant de ça, dans pas longtemps, je vais essayer de trouver un build de gardien qui permet de burst. Entre de gros guillemets, le mot burst, puisque je ne sais pas si on peut vraiment burst avec un gardien. Bon, en tout cas, je vais voir. J'ai mis à clair, regardez les dégâts, c'est quand même rigolo. De voir des dégâts avec les pistolets qui sont censés être en spé d'altération. Voilà, donc on tombe le nécro. Alors, l'élémentaliste, on essaie de le choper avec le lance-flammes. Malheureusement, on n'arrive pas à le shooter. Donc nous, on capture le point, c'est très bien, c'est ce qu'on cherche à faire. Si on avait cherché le frag, on ne serait pas allé du tout sur le point. On serait directement allé rocher l'élémentaliste avec nos alliés. On aurait pu le faire, ça par exemple, si quelqu'un était déjà en train de capturer le point, mais vu qu'il n'y avait personne, c'était pas top de le faire. Alors, on continue notre petit voyage dans cette nouvelle map. Alors, je ne vais pas encore explorer toutes les zones. Il faut peut-être que je regarde un petit peu un de ces quatre dans un serveur où il n'y a personne. Donc je reviens parce qu'on se fait caper le point dans le dos direct. Donc là, c'est quoi ? Alors, un envoût. Donc on va essayer de le tenir le plus loin possible. Si on ne peut pas le tenir le plus loin possible, on va essayer de lui faire des dégâts parce qu'il s'enfuit. Alors, on met notre avulnérabilité. Voilà, en plus, là, il y a le nécro avec. Ça ne va pas être évident du tout, même. Alors, on met l'élite. Ça va permettre d'avoir un petit peu de régen, de faire un petit peu de dégâts aussi. L'élite, il n'a pas marché. Je me suis fait stun. Donc là, je le mets pour de vrai. Voilà, donc j'essaie de me cacher derrière le caillou pour être en dehors du champ de vision des compétences de l'envoûteur pour ne pas qu'il me fasse pop ses fantasmes dessus. Et puis du nécro aussi parce que je prends cher, là. Je vous rappelle que, voilà, donc là, j'utilise le F4 qui me permet d'avoir soit la stabilité, soit la furtivité. Je suis très content d'avoir eu la furtivité. Alors, ouais, donc je vous disais que là, avec l'amulette enragée, ça ne va peut-être plus passer. Mais là, avec l'amulette berserker, il ne faut pas trop que je m'amuse non plus à jouer au tank parce que ça ne marche pas. Même avec les élixirs, les élixirs vont permettre de survivre, ils ne permettent pas de tanker. Là, en revanche, le mec qui est à côté de nous, là, l'autre ingé, c'est un ingé tank qui est super, super difficile à tuer. Donc ça, c'est bien, par contre, d'en avoir avec nous. Ça permet de bien le gérer. Donc là, le nécro, il tient bien aussi. Lui, c'est vraiment relou un certain nécro à tuer. Donc là, vous voyez, mine de rien, l'élème, il était sur le côté et il nous mettait des gros coups avec son bâton. Donc là, je relève mes altérations avec mes élixirs. Je reste vers le rocher pour être en dehors de la vision des deux gars. Je vois que l'autre ingé, il arrive à tenir. Donc voilà, maintenant, je reviens. Là, je vais les rocher tous les deux. Je vais essayer au maximum de la tuer le nécro qui est vraiment très bas en vie. J'allais faire du franglais, là, encore une fois. Donc je suis conscient de mes tics de langage. Je vais essayer de faire des efforts pour les corriger. Notamment déjà en enlevant le franglais autant que c'est possible de le faire parce que c'est vrai que le jeu demande le franglais quand même. Alors, on a réussi à tuer le nécro qui s'est relevé. Donc on continue de taper. C'est pas grave. Moi, j'arrive à maintenir ma vie. Je fais des gros dégâts. Ça me plait bien. Voilà. Et finalement, ils sont tombés. Heureusement, il y a eu de l'aide. Donc là, il y a l'élème. Donc l'élème, on le tient. On lui met le 4 du pistolet qui fait beaucoup de dégâts. Et là, j'essaye de l'allumer. Vous voyez que ça résiste quand même super bien. C'est vraiment chiant de tuer les élèmes. C'est vrai que les élixirs avec l'ingé, c'est vraiment une super alternative au build de DPS parce que ça vous permet quand même de faire du DPS, de vous purger vos altérations, de vous mettre des résistances, de vous soigner. C'est quand même génial. Les élixirs, ils ont vraiment fait un truc très très bien pour cette classe parce que c'est très très fort. Donc là, il y a l'ingé. Donc je le contrôle. Voilà. Ensuite, je le recontrôle. Je le pousse. Voilà. Je continue à le taper. Donc là, il pose son invincibilité. Donc moi, je vais continuer à lui taper dessus. Vous voyez. Voilà. Encore une fois, des bons gros dégâts. On l'achève avec l'invincibilité, ce qui permet de ne pas se faire stun. Encore les dégâts sur le petit TLM. Et là, le nécro qui tombe aussi. Donc vous voyez, mine de rien, là, mon build est axé complètement DPS. J'ai quelques contrôles, mais c'est quand même du DPS. Et vous voyez que je ne suis pas mort une seule fois pendant ce BG. Le BG d'avant, je suis tombé une fois. Mais vous voyez que si vous le jouez avec un minimum de regard sur votre barre de vie et que vous avez les réflexes pour jouer vos élixirs et vos évasions correctement, vous pouvez vraiment arriver à en faire un build qui résiste très bien tout en gardant un DPS qui soit très fort. Donc la partie va se terminer. J'ai eu l'impression de caper tous les points tout le temps, mais notre équipe se prend une bonne petite fessée quand même, là. On a près de la moitié des points de retard. Et bien, c'est comme ça. On ne peut pas gagner toutes les parties. Alors, l'envoûteur. Avec les TP, c'est vrai que c'est chiant à les choper, les envoûteurs. Mais quand ils se déplacent mal comme celui-là, c'est très facile de les repérer. Voilà, c'est gagné. Premier de la team sans trop de surprise. On n'est pas mort, on a capturé les points, on a tué des mecs. Il n'y a pas de secret si vous voulez faire du point dans ce jeu. Il faut soit fraguer, soit ne pas mourir. Donc là, nous, ce n'est pas trop pour le frag malgré qu'on est tué. C'est surtout pour le fait qu'on ne soit pas mort et qu'on a capturé des points. Donc voilà. Alors, je suis chaud. On fait un troisième BG. C'est parti, les amis. Alors, j'ai des super affiches qui ne sont pas du tout en rapport avec le BG. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Enfin bref, ce n'est pas grave. Alors, l'assaut du Capricorne. Je déteste ce BG. Je trouve Merdy Cassway et les combats dans l'eau. D'ailleurs, je me ferai un petit défi à un de ces quatre. C'est me faire un build aquatique et jouer la partie dans l'eau. Donc, je vais faire ça. Je ne vous dis pas quand parce qu'il faudra avoir l'envie surtout. Mais je le ferai. Donc, ce n'est pas une map que j'apprécie. Mais ce n'est pas très très grave. On va la faire. Donc là, c'est l'ingé de tout à l'heure qui tente comme un fou. Donc, on va essayer de le tenir le mieux possible loin de son point. Ce qu'on essaye de faire malgré toute sa résistance. Je le bump. Donc là, il s'évaniche. Il revient. On continue. Vous voyez qu'il tient super bien. On est deux contre un. Bon, l'autre, ce n'est pas un DPS, le gardien. Mais je trouve qu'il est très très résistant. Alors là, c'est chaud. On se fait tuer. Ah là là. Je n'avais pas fait attention. Voilà. Manque de vigilance de ma part. Je me suis fait tuer par le canon derrière moi. J'étais tellement concentré sur le gardien et sur les mecs qui me tiraient dessus par le haut à gauche que je n'ai pas regardé le canon. Bon, on a quand même tombé le gardien grâce à notre sort. Quand on est à terre, c'est que l'ingénieur est très puissant quand il est à terre. Bon. Ouh là là, oui. Je me suis pris près de 20 000 de canon. Donc ça, ça fait mal. Peu importe quelle classe vous êtes, je vous jure que ça fait mal. Alors, on y retourne. Cette fois-ci, on va faire gaffe au canon. Je ne vais pas vous faire deux fois la même. Alors ça, c'est des BG que j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est moins bordélique que quand on est... Ouh là. Vous voyez la caméra là qui est mal réglée ? Dès qu'on a un obstacle ou dès qu'on est trop près d'un mur ou d'un obstacle, peu importe, la caméra fait un zoom. C'est vraiment super chiant quand on veut jouer. Le champ de vision est vraiment trop faible dans ce jeu. On est très très vite surpris par les choses. Ce n'est pas agréable du tout. J'espère vraiment qu'ils vont faire un effort. D'ailleurs, c'est pour ça que quasiment tous mes personnages, je suis en train de les transformer en Azura. Ça ne change pas le champ de vision, c'est sûr. Et par contre le personnage est plus petit et on se donne l'impression de mieux voir arriver les choses. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que j'ai tous mes persos. Bon, à part mon principal que je vais garder quand même en humaine. Parce qu'il faut toujours garder la sexy. Comme on dit souvent dans la guilde, quitte à passer des heures derrière les fesses d'un personnage autant que les fesses soient jolies. Bref. Alors, suite à la poésie. Je ne sais plus ce que je vous disais. Ah oui, je parlais de la caméra. Donc sujet clos, caméra, merdique. Alors, allons. Ok. Donc je vois que mes alliés attendent le soutien. Ça c'est bien. De ne pas aller se suicider dans le tas. Nickel. C'est très bien de jouer comme ça. Bravo. Donc là on va essayer de faire le maximum de zones possibles. Vous voyez qu'il y a des brûlures, des empoisonnements et du lag. Mais le lag ne leur fait pas de dégâts, dommage. Donc beaucoup de brûlures, beaucoup d'empoisonnements. Là voilà, j'arrive à tomber l'élémentaliste. Donc il met sa mist. Donc c'est pas cool ça. Forme vaporeuse. Donc il arrive à s'en aller. Je vais continuer à faire de la zone pour empêcher que les mecs reprennent leur vie. Vous voyez que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts sur tout le monde. Et des gros dégâts sur tout le monde. Et ça c'est génial. Parce que mine de rien, ça tue toute l'équipe petit à petit. Regardez là encore avec la confusion en zone, c'est génial quoi. Donc là, le blocage en zone. Je continue de taper au lance-flammes qui met de la brûlure. Je pose la zone de feu en plein milieu pour qu'il passe dedans. Dès que je peux, je lance le 2 qui fait exploser sur les cibles. Vous voyez, ça fait 3000 de dégâts, ça fait très mal. Et puis je continue de burn de loin. Mais bon, il y a toujours le même ingénieur tank sur son point qui nous fait chier pour parler poliment et comme je le pense. Mais voilà, pour parler comme ça, c'est pas du tout des builds que je critique. Parce que le gars là, s'il arrive à être comme ça, c'est parce qu'il joue bien son personnage. Parce qu'il a bien buildé son perso. Et vous voyez qu'à côté de ça, il ne fait pas des dégâts monstrueux. Il tank, c'est un vrai tank. Donc pas de problème. J'aime les joueurs comme lui. J'ai eu du bol un soir dans les BG. Je suis tombé avec des bons joueurs. Je ne me suis pas fait prendre une seule fois par un guerrier SP intelligence ni un rôdeur SP intelligence. Il y a eu un rôdeur seulement avec une SP intelligence bloquée sur la touche 1. Sinon, que des mecs qui jouaient correctement. Des nécros qui tankent, des bons ingés aussi, des bons gardiens. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a du niveau. Malheureusement, c'est vrai que je me rends compte que les bons joueurs se connectent souvent tard. Donc je ne fais pas une généralité. Il y a des très bons joueurs qui jouent aux autres heures de la journée. Mais je me rends compte régulièrement qu'en BG, j'ai souvent plus de chance sur le niveau des joueurs quand je me connecte plus tard. Donc voilà. Donc le nécro, on continue de taper. Donc lui, il tank violent aussi. Donc je commence à me demander si mon DPS est si bon que ça. Donc mon DPS n'est pas mauvais. Il n'est pas excellent, mais il n'est pas mauvais. Mais lui, il tank particulièrement bien aussi. Parce que surtout qu'il est quand même sous brûlure tout le temps. Sous poison et sous saignement en permanence. Donc il arrive à bien gérer ses DOT aussi. Et bien les enlever. Enfin les enlever et surtout nous les ordonner. Pour être exact. Alors on continue. Vous voyez qu'il va quand même y rester. Parce qu'il ne fait pas assez de dégâts pour nous tuer. Et puis on est deux quand même sur lui. Donc le surnombre ça aide. Et voilà. Alors. Oui, il est content d'être mort. Mais il peut être content parce qu'il a super bien tenu le coup. Et d'ailleurs je vais lui dire. Parce que. Il faut féliciter quand c'est bien joué. Oula. Je suis fatigué. Oula. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Un petit compliment quand les gens jouent bien. Pensez que. Que. Dans le dialogue on n'est pas obligé de. De dire les choses que quand ça va mal. Noob. Cheater. Ça va bien. Mais quand les gens jouent bien. Faut le dire aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Donc un autre ringer. Donc il a posé un mur de. C'est le même mur que le gardien. Je ne savais pas que les ingers en avaient un. Ils vous ont repris la plage. Rapplicissant. Alors. On va essayer de le buter. Ah putain. Sans ma instabilité. Je mets le mur. Bah ouais. Je lui ou je ne le course pas. Il y a des. Il y a des classes que. Je me. Je me résigne. À. À. À courser. Il y en a. Il y en a 3 dans ma. Dans ma. Dans mon. Dans mon. Dans mon. Dans mon. Élémentaliste. Impossible. Elle est rattrapée. À part quand ils sont mauvais. Les voleurs. Et les ingers. Si ces 3 classes sont bien jouées. Les mecs. Vous les rattrapez jamais. Mais. Donc là. Il y a le tank. De tout à l'heure. Donc là. Il prend un peu plus cher. Parce que. Bah. C'est un nécro. Qui est avec moi. Et. Le nécro. Bah. Il le pourrit d'alté. Et. Les tanks n'aiment pas ça. Même si les ingers sont très bons. Pour dissiper les. Les dots. Au bout d'un moment. Bah. Ça. C'est dur pour eux. Mais bon. Je dis ça. Mais regardez. Il est encore en vie. Puis là. En plus. Il y a ces potes. Qui sont venus l'aider. Oui. Ça va être super dur. Alors. Je me mets. Derrière les tonneaux. Pour être en dehors. Du champ de vision. Je me fais prendre par un gardien. Alors. On va s'échapper. Rapido. Voilà. Le F4. Tac. Furtivité. Ça. C'est un échappatoire. Qui est quand même. Excellent. Chez l'ingénieur. C'est un petit peu. Un petit peu. Un peu abusé. Même qu'ils aient ça. Parce que. Bah. Vous n'êtes pas. Bah. C'est clairement ça. Qui m'a. Qui m'a sauvé la vie. Voilà. Après. Je trouve que l'ingénieur. Est quand même. Une des classes. Une des classes du jeu. A mon goût. Pareil. Je suis subjectif. Peut-être. Un peu trop subjectif. J'en sais rien. Que je trouve. C'est bien équilibré. Parce que. Bah. 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 Elle est bien balancée, c'est une classe qui est très forte quand elle est jouée par des bons joueurs, mais on n'a jamais l'appréhension de se dire « putain c'est un ingénieur, ça va être trop la merde, ça va être impossible ». On n'a pas le même défaitisme que quand on va taper un d'élémentaliste de Godmoth par exemple. Donc c'est pour ça que l'ingé c'est une classe que j'apprécie beaucoup, et c'est surtout une classe qui a un potentiel de build qui est juste hallucinant, parce qu'il y a tellement de choses avec les kits et les possibilités de l'ingé que vous avez des possibilités qui sont quasiment le double au moins de certaines autres classes. Et ça pour des builders c'est vraiment excellent. En tout cas c'est une des classes que j'apprécie beaucoup en partie pour ça. Donc là il y a mon pote qui est en train de caper, je ne sais pas si je vais le laisser, je vais l'aider mes potes. Allez, il ne m'en voudra pas. Voilà l'ingé, on veut lui rusher sur la tête, voilà regardez les altés, putain déjà directe à l'incémité. Alors l'élémentaliste, il veut lui faire mal. Il y a des bons petits dégâts quand même, donc là il va essayer de s'enfuir. Parce qu'ils peuvent, les élémentalistes, ils y arrivent bien. Ouh là là, l'explosion qui a été super violente. Donc on continue, je passe au flingue pour avoir de la distance. Et voilà, je le fais tomber, nickel. Vous voyez, vous avez vu comme il est resté très très longtemps avec 5% de ses PV, c'est super dur vraiment à les tuer, même avec du bon DPS. Alors l'ingé est toujours en vie, vous voyez, celui de tout à l'heure. Il arrive bien à faire tourner en tournant en rond mes alliés et moi. Parce que moi aussi, je me suis laissé aller à essayer de le tuer, en vain. Alors 460 trades à 432, je pense qu'on va perdre. Par contre, c'est une partie serrée, c'est sympa, c'est bien quand c'est comme ça. Ça laisse de la tension jusqu'au bout. Alors là, il y a les deux ingés. Alors ça, ça va être chiant. Alors lui surtout, parce qu'il est vraiment relou à tuer. Lui gère vraiment bien son truc. Et bien oui, ils ont gagné. Bon, et bien voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt sur Retro Love TV. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions pour la suite ou pour des builds que vous aimeriez voir. Et abonnez-vous, les amis. Et faites tourner, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, ciao. Sous-titrage ST' 501